Bienvenue à tous sur Borda Bright TV. Tragédie il y a quelques jours au Cameroun, une mère a perdu ses 7 enfants lors d'un incendie survenu au Cameroun. Avant qu'on ne commence, veuillez bien vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On y va ! Nous sommes au Cameroun. Le 23 juillet, aux environs de 2 heures, dans la région du centre du Cameroun, plus précisément vers Aoué-Mifou et Afamba, 7 enfants âgés de 2 à 20 ans ont perdu leur vie dans un incendie. Voici ce qui s'est passé. Insoutenable, la douleur déborde. Des cris maternels si et là, comme un hymne de l'horreur entonné. Nous sommes dans le village Esamitsang, par Hawaï, dans le département de la Mofou Afamba, région du centre. La maison entière, à matériaux provisoires, est réduite en centre. Au bilan de cet incendie survenu aux environs de 2 heures, 7 personnes décédées, qui sont des jeunes gens, des enfants. Donc l'âge varie de 20 pour les plus grands à 2 ans pour les plus pétiers. Tous, de la même famille, venus de part et d'autre, passaient les vacances chez leur grand-mère. A l'origine du feu, la manipulation inesperte du carburant de la contrebande devant la grand-mère Salomé Éboli. L'enfant est venu, il a pris la lampe tempête pour venir éclairer la maman pour voir là où se trouvait le carburant. C'est là où la chose a dégénéré. Un automobiliste en panne sèche, sur la nationale numéro 10, adjacente à la maison, les a réveillés. A deux heures, pour acheter du carburant. Quand l'incendie déclenche, le conducteur fond dans la nature. Le petit Emmanuel Amougou est le seul enfant rescapé. Les autres ont péri dans la gueule des flammes. Les autres étaient derrière moi, et les a dit de sortir, de venir. En effet, comme vous pouvez le voir, parmi ces enfants, un seul rescapé. Emmanuel, toujours énormément sous le choc après ce drame. Le petit et sa grand-mère se sont battus en vain. Pour sauver les enfants restés à l'intérieur. La grand-mère brûlée au troisième degré, est toujours en soins intensifs dans une structure hospitalière. Un sujet choquant, qui bouleverse encore toute la population camérounaise, africaine et mondiale. Un blogueur du nom de Lionel El Maestro, a voulu réagir sur le sujet. Voici un extrait de son intervention. Alors, ensemble, nous avons regardé la vidéo et nous ne pouvons que souhaiter nos sincères condoléances à cette famille durement éprouvée. Et perdre sept membres de sa famille en un seul jour et dans des circonstances comme celle-ci, vraiment, ça fait tellement mal. Et les pauvres enfants qui sont allés juste en congé et qui comptaient rentrer, retrouver les camarades de classe, voilà qu'ils ne le retrouvent plus jamais parce qu'il a eu cet incendie. Il y a un malzommant qui a pris leur vie. On ne peut que dire que les armes reposent en paix. Et je m'interroge, je me pose une question. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun en ce moment? Parce que là, vraiment, je ne comprends plus rien. À chaque moment que tu te connectes au Cameroun pour avoir les informations du Cameroun, si ce n'est pas l'incident de route qui a pris la vie de deux ou trois personnes, c'est les camions qui sont renversés, les camions qui prennent feu, les maisons qui se brûlent, les terrains qu'on discute. Je me demande, est-ce que le Cameroun a encore un patron? On ne sait pas trop. Mais vraiment, trop d'événements malheureux se passent en ce moment au Cameroun. Et je m'interroge, je m'interroge, bien que je n'ai pas de réponse. Mais ici, on ne peut se pencher sur le cas de cette maman qui aujourd'hui est endeuillée parce qu'elle a perdu ses enfants. Beaucoup de courage, ce n'est pas facile. Et je veux aussi dire à ces personnes-là qui vendent des produits flammables comme le Cameroun dans des maisons aussi pas adéquates, vous voyez, c'est parce que c'était aussi une maison en matériau provisoire et c'était très facile pour la maison de prendre feu un peu rapidement. Donc vraiment, si tu suis la vidéo ou bien si tu as écouté cette information qui est pas cela et que tu vends ce même produit-là, essaie un peu de mettre ces produits-là loin de la maison où tu vis avec les enfants, de peur encore qu'on ait cette même catastrophe-là ou bien cette même tragédie-là ou bien ces mêmes morts-là qui sont déjà de trop pour nous. Vraiment de grâce, pensez à votre vie. On dit la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Que l'âme de ces anges-là repose en paix. Ils n'ont pas voulu. Ils sont partis tout en vacances. Comme tous bons enfants vont en vacances, malheureusement, ils ne rentreront plus retrouver leurs camarades de classe. Courage à la famille. Une tragédie pour cette famille qui doit effectivement se séparer de ses sept enfants de si jeune âge. Adrien, 4 ans. Cabrel et Stéphane, 8 ans. Uriel, 10 ans. Papou et Willy, 12 ans. Et Dorothée, 20 ans. Qu'ils reposent tous en paix. C'est tout pour cette vidéo. Si l'information vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt.